Générique Dimanche 2 septembre, après une superbe victoire lors de la dernière solitaire du Figaro, Michel Desjoyeaux s'adjuge pour la quatrième fois la première place du trophée Clairefontaine des champions à un point d'écart du team Alengui de Luc Dubois qui termine second. Loïc Perron prend la troisième place. ... Applaudissements ... ... ... ... ... 3 Figaro, 4 trophées Clairefontaine, ça va. C'est l'année où les joyeaux ? Ça a été chaud comme d'habitude, quand c'est beau. Ça s'est joué sur le dernier bord, on a un peu failli avec la tradition, mais sur l'avant-dernier bord de la dernière manche. On s'est bien bagarré, on est resté concentré, même si la situation n'était pas en aide-faveur. Et ça se fait à très peu de points, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on est huit bateaux et ça joue sur la dernière manche. Donc ça veut dire que c'est très homogène, les regattes ont été là. Et mon Lolo ! Bravo ! Euh... Ouais, non, c'était top. On a eu des belles conditions, ça manque un petit peu de vent, mais... C'est votre année. Et puis j'ai eu la chance de naviguer avec deux mecs super que je connaissais déjà, Xavier Ville et Christophe Espagnon, qui se bagarrent pour aller aux Jeux de Pékin en Tornado, donc bon vent à eux. On aurait pu essayer de s'en sortir un petit peu mieux, mais bon, un petit peu de... Il faut prendre beaucoup de risques pour arriver à être devant, et puis un petit peu de trottes-prise de risques. C'est des départs prématurés, ensuite toujours ces situations très chaudes ou bouées, donc c'est un peu la loterie qui prend la pénalité ou qui ne la prend pas. Donc on a souvent joué, on est souvent sortis, donc je pense que c'était juste qu'on s'en prenne aussi une de temps en temps, c'était le mauvais moment. Mais voilà, quand j'ai un peu galbaudé tout ça, personnellement, l'équipage a été superbe, j'ai fait un peu trop fébrile, donc je suis à chaud comme ça, je suis un tout petit peu déçu, mais c'est vrai que sur le bilan global, on ne peut être que content. Voilà, on n'a pas le temps, mais un seul champagne ici, Yvan Grimoval ! Grimoval ! Grimoval !